Dans le cadre d'un forum d'associations LGBTQIA+, organisé par l'université de Picardie-Jules Verne à Amiens, le lundi 15 mai 2023, l'association Fier et Queer de Saint-Quentin a posé quelques questions à quelques personnes présentes. Bonjour, je suis Lise Le Richem, je suis déléguée à l'égalité FAB Hommes et lutte contre la discrimination au genre pour l'université de Picardie-Jules Verne. Donc les missions de la délégation égalité, elles sont de plusieurs ordres. D'un côté l'idée c'est de mettre en place des actions de formation, de sensibilisation et de prévention contre notamment les discriminations au genre et également dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, donc qui peuvent prendre place à différents moments de l'année autour de temps fort, notamment autour du 25 novembre, 8 mars, le 31 mars qui sont les journées de la visibilité trans et puis le 17 mai qui est la journée internationale de lutte contre les LGBTQIA+, des temps de formation pour que les membres du personnel, que ce soit les enseignants ou les personnes administratives, mais aussi les étudiants et les étudiantes soient formés à ces questions. Et puis aussi, je vous ai dit, des détections de sensibilisation pour que surtout on puisse avoir des temps d'espace et des espaces de dialogue, d'échange, de discussion autour de thématiques qui sont des thématiques de société actuelle et qui ont un impact direct sur la vie et le quotidien des personnes concernées, notamment à l'université. Et puis l'autre volet, c'est un volet d'accompagnement des personnes victimes, notamment victimes des violences sexistes et sexuelles. Et là, l'idée, c'est de pouvoir offrir un espace à la fois d'écoute, d'accompagnement et de soutien avec différents versants, que ce soit un versant thérapeutique, que ce soit aussi un versant disciplinaire ou un accompagnement juridique pour les personnes victimes. Donc nous, on est sur un mode de fonctionnement légal qui n'est pas tout à fait le même, puisqu'en fait, dans l'enseignement supérieur et la recherche, on n'est pas forcément soumis exactement aux mêmes circulaires que celles qui valent pour l'éducation et l'enseignement dans le WSBDF, notamment, puisque nous, ce à quoi on répond, c'est une circulaire qui a été édité par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui rend obligatoire, de façon inconditionnelle, l'accueil des personnes transgenres par certains éléments, notamment l'utilisation des prénoms d'usages, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les personnes désirent les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche ont l'obligation d'utiliser le prénom choisi par les personnes, et également dans la facilitation, en fait, du quotidien des personnes trans, notamment à l'université. Il y a effectivement des propos transphobes qui circulent très largement, circulent très largement aussi, dans un cadre qui n'est pas que universitaire, c'est-à-dire dans un cadre sociétal de façon plus large, par des propos, des discours transphobes et certaines pensées transphobes qui circulent dans les médias, notamment, qui ont un écho médiatique assez important et qui sont reprises par la suite comme des arguments et comme des arguments d'autorité par certaines personnes. De façon plus concrète aussi, on peut identifier, en fait, une multitude de petits actes transphobes au quotidien, qui sont peut-être moins visibles, peut-être moins manifestes, mais qui n'en constituent pas moins une succession de violences pour les personnes concernées, finalement, puisque ce sont des actes de violence, de discrimination et de harcèlement qui viennent prendre place au sein même d'un espace où les personnes sont censées être protégées, justement, qui est un espace de formation, qui est un espace aussi de construction de soi. Et c'est en ce sens qu'il est important que l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur soient engagés, en fait, dans une lutte contre la transphobie. Et puis, l'université Picardie, je parle en particulier, mais j'ai envie de dire que ça fait partie vraiment d'une... Cette obligation légale, elle a du sens parce que ça devrait être... Ça ne devrait même pas être, comment dire, un cadre légal. Ça devrait être la base, en fait, de l'accueil de toutes les personnes qui passent par l'université. Quand on regarde les chercheurs et les chercheuses vraiment se dédient à ces champs d'études depuis de nombreuses années, il y a un consensus. La difficulté est celle que des universitaires, qui ne sont pas spécialistes de ces questions au titre de la recherche, souvent utilisent un discours de spécialistes parce qu'ils ont un statut d'universitaire. Mais finalement, les éléments qu'ils reprennent dans la construction de leurs propos sont plutôt des éléments qui émanent d'une opinion ou des éléments qui émanent d'une intertraitation de quelques textes, de quelques articles universitaires, alors que la majorité des recherches qui sont menées depuis de longues années maintenant établissent finalement, non pas des propos d'opinion, mais un vrai champ de recherche avec des enquêtes fouillées, avec des éléments factuels, avec des croisements, en fait, entre ces différentes sources et ces différents textes qui permettent de consolider une pensée intellectuelle, universitaire, scientifique solide. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501